Hey ! Bonne année ! Je sais pas pour vous, mais moi, mon année 2015, elle a été géniale. Si je devais faire un bilan de l'année qui vient de se dérouler, je dirais qu'il s'est passé tellement de choses que j'aurais peut-être du mal à lister. Mais pour vous, je vais essayer. 2015 a débuté avec un voyage extraordinaire que j'avais toujours eu envie de faire, le Japon. En faisant ce voyage, je me suis rendue compte à quel point je pouvais faire tous les voyages dont j'avais envie. J'avais peur à cause de la langue, à cause des sigles, à cause de la calligraphie japonaise. Je m'étais dit, mais je vais me perdre, qu'est-ce qui va devenir de ma vie ? Et en fait, non ! Je peux, je suis capable de faire des voyages dans des pays où je ne connais absolument pas la langue. Et je me suis dit, ben, let's go ! Je vais faire tous les pays que j'ai envie de faire, dont je ne connais pas la langue, je suis capable, let's do it ! Qui dit Japon, dit aussi le lancement de ma première émission de voyage en sac à dos avec Clouzotte. Et ça, c'est mon gros bébé, et j'en suis vraiment, vraiment très, très fière. J'avais toujours eu dans un coin de ma tête ce petit projet d'émission de voyage, et le fait de partir au Japon, de le faire, de voir que vous avez été nombreux à me suivre durant ce petit périple, je me suis dit, mais waouh, quoi ! Un autre rêve qui se réalise en l'espace de quelques mois, et là, ça m'a donné l'envie de continuer cette émission pour vous, mais aussi pour moi, et de, pourquoi pas, réaliser un court-métrage ? On sait pas ! Au mois d'avril, j'ai eu la chance de pouvoir devenir blogueuse pour Yulaire. Je sais pas si vous connaissez Yulaire, mais c'est un site canadien, sur lequel on retrouve plein d'aubaines de prix de billets d'avion. Et j'ai postulé, je me suis dit, ok, j'y vais au culot, je vais leur dire que j'ai envie d'écrire pour eux, puis ils m'ont pris, et ça fait depuis avril que je suis journaliste pour eux, et j'adore ça, j'adore écrire aussi tous mes petits trucs qui me passent par la tête de voyage, et c'est génial ! Après Yulaire, j'ai découvert le magazine Nomad, qui a publié et partagé mes vidéos de ma série En été à Montréal, et ça, je dois avouer que c'était extraordinaire de découvrir ces personnes qui ont créé ce magazine avec cette passion du voyage, et ça, je les remercierai jamais assez pour m'avoir contacté, m'avoir donné cette opportunité de publier ces vidéos avec eux. En septembre, j'ai aussi eu l'occasion de faire un autre voyage, celui de partir dans le Maine, avec une amie que j'adore énormément, petit road trip improvisé de quelques jours, et ça a été génial, un endroit que je conseille à tout le monde, c'est situé à quelques heures de Montréal, et on n'y pense pas, mais il y a vraiment beaucoup de choses quand on s'éloigne un peu de Montréal. Fin octobre, début novembre, un autre petit voyage improvisé en amoureux, cette fois-ci au Mont Washington, que j'ai presque gravi parce qu'il faisait très très froid, mais ce fut un petit week-end que j'ai vraiment adoré, qui m'a vraiment fait du bien, et encore une fois, qui ne se situe qu'à quelques heures de Montréal. En novembre aussi, j'ai été contactée par le Huffington Post pour devenir blogueuse pour eux, et ça, ça a été une superbe réussite pour moi, de me dire que j'allais enfin pouvoir écrire pour un blog très connu au Québec, et qui publie des articles tout le temps, qui a des millions de vues, et c'est une belle opportunité pour moi, et de me dire que, en l'espace d'une année, j'ai écrit pour trois magazines, j'en reviens pas. Et pour terminer l'année en beauté, je suis retournée deux semaines en France, retrouver ma famille que je n'avais pas vue depuis deux ans, cela m'a permis aussi d'aller visiter la superbe ville de Lyon, que je recommande à tout le monde, que je ne connaissais pas, et ça m'a vraiment ressourcée à fond et à bloc, pour cette nouvelle année 2016 qui arrive. En parlant de 2016, je vais vous parler des projets que je vous réserve pour cette année, et croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup. Qui dit nouvelle année, dit nouveau voyage. Et cette année, le gros, gros, gros voyage que je m'en vais faire, c'est la Nouvelle-Zélande. Ça a toujours fait partie de l'un de mes plus grands rêves de voyage, et je vais enfin le réaliser, je capote totalement. Ça va être super, ça va être génial, et j'ai hâte de vous partager mes photos, mes articles et mes vidéos. Ce sera aussi l'occasion de retrouver la saison 2 dans Sac à dos avec Lousotte. Et petit bonus en plus, je vous réserve aussi un petit court-métrage que je m'en vais réaliser là-bas. J'espère que vous êtes prêts, j'ai un petit peu le track, j'espère qu'il va vous plaire, et que vous le partagerez, et que vous le likerez à fond. En tout cas, je pense que je suis sur la bonne voie. Après la Nouvelle-Zélande, il y aura Hawaï. Et oui, pour Noël, j'ai décidé d'offrir un petit cadeau à ma petite maman, qui n'a jamais voyagé en Sac à dos. Je l'emmène en octobre découvrir Hawaï, qui est une île des Etats-Unis, enfin, une île, un ensemble d'îles des Etats-Unis. Et ça va être Sac à dos, voiture, camping, et ça, j'ai hâte de vous montrer l'expérience que je vais vivre avec ma mère, qui n'a jamais voyagé en Sac à dos. Je pense que ça va être drôle, je pense que vous allez beaucoup rire. Je sais que vous aimeriez en apprendre un peu plus sur mon année 2016, mais bon, il faut quand même que je vous garde quelques surprises, je ne peux pas tout vous dévoiler. Soyez patients, et vous verrez, cette année sera extraordinaire. Je vous fais plein de bisous, et surtout, passez une superbe année, vivez vos rêves, vivez votre passion, et je vous dis à bientôt les voyageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada